Hello, 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 j'espère que vous allez bien. Pour les personnes qui avaient l'habitude de suivre assidûment ce que je proposais ici sur YouTube, vous aurez remarqué que j'ai disparu, pas complètement, puisque je suis restée tout de même, en tout cas j'ai essayé de rester active sur mon Instagram. J'ai cessé de vous proposer du coup de nouvelles vidéos depuis le mois de juin. D'ailleurs je n'avais pas terminé de poster la série sur le procès Johnny Depp Amber Heard et j'ai disparu complètement. Alors la raison par rapport à cette série que vous ne retrouvez plus du coup sur ma chaîne puisque j'ai retiré les vidéos. Déjà premièrement il était grand temps pour moi de faire face à certaines choses et on va dire simplement que c'était pour des raisons de santé. Et deuxièmement tout simplement parce que j'étais pas satisfaite de ces vidéos, pas satisfaite de la façon en fait dont je les ai proposées. Et pour ceux qui me suivent vous savez que je tiens à faire les choses avec le cœur et que ça ne m'intéresse pas de proposer des choses juste pour les proposer ou bien de les proposer simplement parce que c'est la tendance ou quoi que ce soit. Et du coup je préfère rester fidèle à moi-même par rapport au contenu que je propose. Voici donc la raison pour laquelle par rapport à ces vidéos là, vous n'avez plus eu de nouvelles. Elles ont simplement disparu de ma chaîne. Je n'ai pas arrêté de créer de contenu, donc j'ai énormément vlogué cet été. C'était des vidéos plus de style lifestyle, donc me suivre à travers mes vacances etc. C'est des vidéos qui sont partiellement montées et que je ne sais absolument pas quand poster. Voilà, à vous de me dire si vous êtes intéressés de voir ces vidéos, c'est les vlogs de mes vacances. Je ne sais pas si ça vous intéresse en fait, je ne sais pas si c'est utile de poster ça. Du coup voilà, je ne sais pas encore comment poster ça et j'attends votre retour en fait tout simplement. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire en me mettant un soleil. Voilà, sinon on va entrer dans le vif du sujet quand même de la vidéo. En termes de retour sur cette chaîne, je ne savais pas comment revenir. Et puis après réflexion, je me suis dit que c'était le meilleur moment pour lancer cette idée de vidéo que j'ai en fait depuis la création de ma chaîne, qui sont des vidéos où j'ai envie de parler de thématiques spécifiques. Ça peut être, comme vous l'aurez vu dans le titre, des thématiques qui sont liées au mental, qui sont liées aux maladies, qui sont liées aussi au bien-être, mais aussi des thématiques de société, plus philosophiques peut-être, plus aussi liées à de la sociologie. Et je sais que d'une certaine manière, vous allez me dire mais tu as déjà abordé ces sujets-là. Oui, mais ça a été toujours fait d'une manière assez neutre. Et du coup pour ce type de vidéos qui feront partie de cette série, je me vois beaucoup plus vous partager peut-être des expériences personnelles. J'ai très très envie d'aborder des sujets où justement je pourrais donner mon avis, je pourrais partager mon expérience. Et ce, en plus des notions théoriques que je vais toujours évidemment garder. L'objectif sur cette chaîne, je pense que vous l'aurez compris, c'est d'apprendre, c'est de s'instruire ensemble, c'est de pouvoir être confronté à diverses opinions ou en tout cas de peut-être se faire une autre opinion de ce qu'on pensait déjà. Et du coup, comme vous l'aurez vu dans le titre, la série que je lance s'appellera « A cœur ouvert ». Je ne sais pas à quelle fréquence en fait, je posterai des vidéos à ce sujet-là. J'essaye en tout cas, d'après mon planning, et je vais tout faire pour m'y tenir. J'essayerai d'en poster une par mois. Évidemment, comme pour tout, ça dépendra de votre intérêt. Et du coup, n'hésitez pas, si le concept vous plaît, de mettre un like. Et pourquoi pas de partager la vidéo aux personnes qui en auraient besoin. Pour la première vidéo de ce thème, j'avais envie d'aborder le sujet de la dépression. Pourquoi j'ai choisi ce sujet ? L'objectif aussi que je me suis fixée par rapport à la série « A cœur ouvert », c'est aussi de vous parler de choses que j'ai moi-même vécues. De toute façon, de manière générale, je pense que les personnes qui tombent sur ma chaîne ou qui me suivent, l'auront, j'espère compris. J'essaye un maximum, dans ce dont je vous parle, dans le savoir que je vous transmets, de parler de choses que j'ai vécues de près ou de loin. Lorsqu'on me demande de parler de sujets que je ne maîtrise pas, que je ne comprends pas, pour lesquels je n'ai pas un vécu, évidemment, on ne peut pas tout vivre dans la vie, et Dieu merci. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré tout, il faut avoir une certaine connaissance de certains sujets. Voilà, moi je mets un point d'honneur à parler de choses que je connais, que je comprends, de près, de loin, de choses qui me transportent, qui m'animent. Et donc, pour en revenir au sujet de cette vidéo, j'ai eu envie de parler de la dépression pour deux raisons. Paradoxalement, la première raison, c'est parce que beaucoup de gens en parlent, et je me suis rendue compte que souvent, les gens parlaient sans savoir par rapport à ce sujet-là. Beaucoup de gens, tu as même l'impression parfois que c'est une mode, en fait, de dire « Oh, je suis en dépression », alors que c'est quand même un sujet qui est assez sérieux. Et pourquoi je dis paradoxalement ? Parce que j'ai remarqué, quand on traverse une dépression soi-même, eh bien, c'est très compliqué, non seulement d'en parler soi-même, pas parce qu'on n'a pas envie, parfois l'envie est là, mais c'est juste parce qu'on remarque rapidement, par rapport à notre entourage, par rapport à d'autres personnes, que simplement notre entourage proche, par rapport à des amitiés, par rapport aux collègues, etc., que c'est quelque chose qui reste tabou. Je pense que vous aurez compris que si je parle de ça, c'est parce que c'est en lien avec ce que j'ai traversé ces derniers mois, et bien avant même. Moi, ce dont je voulais aussi parler, c'est d'abord pour commencer de faire la différence entre la déprime et la dépression. Souvent, il y a des gens qui pensent être en dépression alors qu'ils sont en déprime. Généralement, quand on est en dépression, mais je reviendrai plus tard, on ne confond pas ça avec de la déprime. Et du coup, si vous le vivez, comment est-ce qu'on peut faire la différence entre la déprime et la dépression ? La déprime, c'est un sentiment où on va broyer du noir, où on va avoir ce qu'on appelle un blouse, le coup de blouse plutôt. On va être submergé de tristesse. Quand on est déprimé, on se sent mal, on se sent aussi fatigué. Mais en fait, le point particulier de la déprime, c'est que c'est quelque chose de ponctuel. C'est quelque chose qui ne dure pas dans le temps. La déprime, on l'a tous vécu, je pense, à un moment ou à un autre dans notre vie. Elle va survenir, par exemple, à la suite de déceptions, à la suite d'un échec, à la suite d'un état dans notre vie. On n'a pas l'impression d'avancer. La déprime, ça peut aussi être saisonnier. Vous avez déjà entendu parler du fait de déprimer en hiver, parce que c'est la déprime saisonnière, etc. La déprime, ça ne dure qu'un temps. Et surtout, en fait, quand je parle de temps, c'est que généralement, au bout de quelques jours, ça va. Et c'est rare que la déprime, ça dure, c'est-à-dire toute la journée non-stop. La déprime, ça ne va pas vous empêcher, en fait, de vivre votre vie au quotidien. Vous allez être triste, mais la déprime, elle ne démolit pas. Maintenant, en ce qui concerne la dépression, c'est assez différent. Et déjà, je sais que ce n'est pas quelque chose que beaucoup apprécie, mais j'aimerais quand même émettre un petit disclaimer. Je suis désolée si, dans la description, je ne suis pas assez complète, ou si je n'utilise pas les bons termes médicaux. Je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre et je ne suis pas médecin. Je suis simplement une personne qui raconte son expérience, et qui raconte son expérience en ayant eu les explications, justement, de professionnels. N'hésitez pas à corriger ça, en fait, dans les commentaires. Ensuite, le disclaimer que j'aimerais émettre, ce que j'explique, c'est essentiellement issu de ce que moi j'ai traversé, de mon vécu, de mon ressenti. Ne vous sentez pas offensé si ce que j'explique ne rejoint pas ce que vous ressentez. Et surtout, ce que je dis, ce que j'explique comme ressenti, n'est pas une vérité absolue. Il n'y a pas de vérité absolue qui existe dans la vie. Donc, il est possible que, dans votre cas, votre dépression se traduit peut-être différemment de ce que j'ai traversé. Et dans ce cas-là, eh bien, ça ne vous retire en aucun cas la légitimité. Et je vous demanderai alors, simplement, si vous le souhaitez, de décrire ce que vous avez traversé ou ce que vous traversez en ce moment, en commentaire, pour justement, peut-être, partager ça avec d'autres personnes qui vivent la même chose, et peut-être, en tout cas, pouvoir les rassurer. L'autre chose que j'aimerais préciser par rapport à la dépression, c'est qu'à la différence de la déprime, la dépression est une maladie. C'est une maladie qui est reconnue par le corps médical et le corps scientifique. Ce n'est pas une mode. La dépression, ce n'est pas fun. Et également, ce que j'aimerais dire, c'est que la dépression, en fait, ça peut toucher tout le monde. Personne ne peut être immunisé contre cela. Et donc, je vous demanderai vraiment, si vous ne comprenez peut-être pas de quoi il s'agit, si vous n'en avez jamais traversé, de rester malgré tout bienveillant dans votre esprit et dans les commentaires. Mais donc, comment est-ce qu'on ressent la dépression ? Comment est-ce qu'on la vit ? Je ne me suis pas sentie arrivée vers la dépression. C'est très difficile à expliquer. Mais on va dire que, même si avec du recul, évidemment, que je sais comment est-ce que j'ai pu tomber là-dedans. Mais par contre, je me suis réveillée un matin et j'ai compris que je l'étais. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même un long moment où j'étais déjà dans l'état de dépression et que je ne le savais pas. J'étais aspirée vers cet état, mais je ne m'en rendais pas compte. Et du coup, je me suis réveillée un matin et en fait, j'ai compris. J'ai compris, ça m'a frappée. J'ai compris que j'étais en dépression. Comment est-ce que ça se traduit ? Déjà, vous avez déjà entendu parler de ça, qui est que, quand on est en dépression, on est dans une tristesse sans fond, en fait. C'est vraiment le mot. Notre journée, en fait, elle se résume à uniquement, entre autres, d'autres choses qu'on peut vivre et ressentir. Mais principalement, l'émotion, je dirais, numéro 1 qui règne, c'est la tristesse, c'est le désespoir, en fait. On a réellement l'impression qu'il n'y a aucune solution, en fait, à nos problèmes. Et surtout, en ce qui me concerne, c'était à mon état. Je me disais qu'en fait, j'allais rester comme ça toute ma vie. Et qu'il n'y avait plus du tout de lueur d'espoir. C'est-à-dire que je me voyais, littéralement, comme étant dans un tunnel où il n'y avait plus de porte de sortie et il n'y avait plus du tout, du tout, du tout, de possibilité d'aller mieux, de me relever. Je me disais que tout ça, ça va durer toute ma vie. Et que malgré tout ce qui était possible, en fait, comme solution, ça n'allait rien changer à mon état. Pourquoi est-ce que j'insiste sur ça ? C'est parce que généralement, quand on tombe en dépression, votre entourage, en fait, il va remarquer quelque chose qui a changé. Il va remarquer que vous n'allez pas bien. Même s'il est dans le plus profond des dénis, la dépression, quand on vit avec la personne en intimité, ça se voit. Parce que vous changez du tout au tout. Littéralement, j'étais une personne et je suis devenue une autre personne. Et en fait, sans m'en rendre compte, je me suis retrouvée à ne plus avoir d'intérêt pour rien du tout dans ma vie. C'est-à-dire que tout ce qui me motivait, tout ce qui me faisait du bien, typiquement, faire des vidéos, créer du contenu, entre autres, c'est quand même une très 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 grande partie de ma vie, eh bien, ça ne m'intéressait plus. En fait, c'est pas que ça ne m'intéressait plus parce que je n'aimais plus ça. C'est très bizarre à expliquer. Je savais que j'aimais ça, mais je n'arrivais plus à tirer du plaisir de cela. Aussi, la perte d'intérêt, elle n'est pas que pour ce que vous faites dans la vie. Typiquement, dans mon cas, j'ai toujours aimé prendre soin de moi, me maquiller, m'habiller, etc. Je ne voyais plus du tout l'intérêt de le faire, en fait. Et quand je dis l'intérêt de le faire, c'est-à-dire que ça ne me procurait plus le plaisir. Je n'arrivais plus, en fait, à trouver le plaisir là-dedans. Manger. Alors là, ça, ça a vraiment été la chose qui m'a encore plus foutue un coup au moral. J'ai toujours aimé bien manger, c'est-à-dire que j'adore déguster des plats gastronomiques, manger des bonnes choses, me faire plaisir. Beaucoup de gens mangent pour survivre. Dans mon cas, j'aime manger pour savourer. Même ça, je n'en tirerai plus de plaisir. Je me souviens être allée dans un restaurant, je me souviens vaguement parce que je vous avouerai qu'il y a beaucoup de souvenirs que je n'ai plus et je pense que c'est tant mieux. Mais donc, je me souviens être allée dans un restaurant, avoir pris ce que je considérais comme étant un de mes plats favoris. dans ce restaurant, il y a quelques temps de ça, d'avant mon état, eh bien, j'aurais savouré ça, j'aurais adoré ça et je me souviens d'avoir pris ce plat, de l'avoir mangé et de m'être dit ben en fait, je n'en tire aucun plaisir. Et pourtant, je sais que ce plat est succulent et délicieux mais je n'éprouvais absolument plus aucun intérêt et plus aucun plaisir à manger ça. Si je dois mettre un mot en fait sur comment est-ce qu'on est intérieurement, même si ça ne se voit pas extérieurement et ça je reviendrai dessus plus tard, j'avais l'impression de vivre par procuration, de vivre pour vivre et d'être réduite à l'état de zombie. Et aussi ce qui est lié évidemment à cet état-là, c'est une fatigue intense. Une fatigue, je ne saurais pas vous décrire ça en fait, c'est une fatigue ou même se lever en fait, c'est épuisant. faire des choses, entreprendre une journée en fait le matin, tu te dis je dois traverser cette journée, comment je vais faire ? Évidemment, la fatigue dont je parle, c'est une fatigue physique effectivement mais aussi et surtout une fatigue psychique puisque je vous ai dit quand on a un épisode dépressif, on perd tellement espoir qu'on se dit en fait qu'il y a encore quelque chose, il y a un malheur qui va nous tomber dessus en fait. Donc tous les matins, non seulement je me disais comment je vais traverser ça mais aussi qu'est-ce qui va me tomber dessus en plus de ce que je vis déjà. J'avais des insomnies, déjà je dormais très mal, je n'avais pas du tout un sommeil reposant même après 8 heures de sommeil mais ça c'était très exceptionnel parce que en fait j'étais réveillée 3 à 4 fois par nuit. Je ne comprenais pas pourquoi je me réveillais comme ça. Qu'est-ce que ça générait ? Ça générait un dérèglement complet en fait de votre vie parce que vous êtes crevé, vous allez faire des siestes la journée pour essayer de rattraper parce qu'au bout d'un moment votre corps n'y suit plus et du coup vous allez dérégler complètement votre cycle de sommeil et vous allez dormir de plus en plus tard et parfois en fait vous avez dormi hyper tard et vous allez vous réveiller 2 heures après et c'est le début de la journée et du coup vous allez devoir quand même vivre quand même votre vie. Je pense que le stade entre guillemets qui m'a vraiment fait peur qui était le stade ultime c'est quand vous commencez en fait à vraiment penser en fait à trouver un moyen pour ne plus ressentir ça en fait vous vous dites je pense que je serais mieux si j'étais plus là je pense que je serais mieux si la mort venait vers la fin j'en étais vraiment à ce stade où je me disais la seule solution c'est qu'il m'arrive quelque chose pour ne plus ressentir ça pour une personne qui n'a jamais vécu ça ça peut être très compliqué à comprendre et puis aussi ça peut faire peur et vraiment c'est à partir de ce moment là où j'ai compris que c'était sérieux en fait et je vais même vous dire c'est vraiment je pense à partir de ce moment là que j'ai compris que j'étais en dépression parce que j'avais justement des notions de cette maladie je savais en quoi elle consistait et je connaissais plus ou moins les stades mais je ne me suis pas vue en fait tomber dans les stades je me suis juste aperçue que je l'étais à partir du moment où j'ai compris que ce n'était pas normal en fait de se dire qu'on n'a plus l'envie de vivre j'ai fait la rétrospective et j'ai compris que j'avais tous les symptômes évidemment et à ce moment là en fait moi ce que je peux vous conseiller simplement c'est d'en parler à quelqu'un si vous vivez ça si vous traversez cette situation si vous vous reconnaissez dans ce que j'ai décrit et bien parlez-en à quelqu'un à quelqu'un de confiance vous n'êtes pas seul en fait même si vous croyez même si vous êtes convaincu qu'il n'y a personne pour vous aider il y a des gens pour vous aider il y a des gens qui vous aiment sur cette terre et il y a des gens qui ne veulent pas vous voir dans cet état là et qui vont vous aider à vous en sortir j'en ai parlé évidemment à ma psy j'en ai parlé aussi à mes proches à deux personnes en particulier et ces personnes m'ont beaucoup 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 aidé malgré elles même si elles ne s'en rendent pas compte parce que le monde de la médecine m'a expliqué la chose que vous avez envie de faire quand vous êtes là dedans c'est justement de vous replier évidemment c'est le premier instinct c'est je ne veux plus voir personne je ne veux plus sortir je ne veux plus rien faire vu que de toute façon je n'ai quand même pas goût à la vie mais le problème c'est que vous pensez que vous avez besoin de ça pour aller mieux mais ce n'est pas du tout le cas vous avez besoin même si ça vous coûte de essayer de revivre et ça ça me permet aussi de rebondir sur un fait qui est que je vous ai dit la dépression ça ne se voit pas hormis les gens qui vivent dans votre intimité et bien les gens de la vie de manière générale à qui vous n'allez pas parler de ce que vous traversez ne le verront pas parce que la personne qui traverse ça généralement vit une double peine la première peine c'est qu'on n'en parle pas parce que c'est tabou la personne qui traverse ça c'est qu'elle va se ramasser des regards apitoyés parce qu'il y a de l'ignorance par rapport à ça les gens ne se cultivent pas les gens ne sont pas éduqués et les gens n'ont pas forcément les bons gestes et on se dit foutu pour foutu j'ai pas besoin en plus qu'on m'enfonce encore plus et donc je ne vais pas en parler et puis deuxièmement l'autre peine que la personne qui vit ça vit en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai ressenti c'est que tu te dis la vie elle est déjà assez dégueulasse en ce moment je ne vais pas pourrir l'ambiance et je sais que c'est un peu contradictoire avec ce que je vous disais parce qu'il faut en parler mais de manière générale je pense qu'il ne faut pas en parler à n'importe qui parce que tout le monde n'est pas capable en fait de prendre ça en main de la manière la plus diplomate qui soit avec tact et avec douceur et avec empathie surtout tu te dis il n'y a pas le choix je vais faire avec et tu fais semblant et ce qui est marrant c'est que quand tu es en dépression et que tu fais semblant on essaye de donner le change et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de personnes vont vous faire cette réflexion si vous en parlez un jour ah bah ça ne se voit pas ah bah on ne dirait pas parce qu'évidemment généralement la personne qui vit ça quand elle décide quand même d'avoir une vie sociale pour moi il y a trois choses soit elle est obligée parce qu'elle n'a pas le choix par exemple le travail c'est à dire devoir travailler en communauté en équipe avec d'autres personnes et donc voilà faut bien donner le change deux soit parce que elle est en train de survivre et qu'elle ne comprend pas dans quel état elle est trois soit parce que elle veut guérir ce que j'ai vécu c'est vraiment cette dernière phase c'était je veux guérir je veux aller mieux et donc je ne vais pas je ne vais pas pourrir l'ambiance je vais essayer même si pour moi c'était à chaque fois une épreuve une épreuve mais sans nom j'avais l'impression en fait qu'il y avait un énorme fossé et que je devais sauter mais que je n'avais pas en fait l'élan suffisant et je me disais c'est une montagne infranchissable aussi tant qu'on y est continuons avec les jeux de mots je ne vais pas y arriver j'ai cette sortie et je vais devoir faire semblant finalement j'y arrivais évidemment parce que tu te forces à y aller mais tu vas quand même vers des personnes qui te font du bien qui arrivent d'une certaine manière à te changer les idées tu vis ta vie t'essayes d'avancer malgré tout et rebelote le lendemain et ainsi de suite la question qu'on peut se poser c'est comment ça peut arriver et comment une dépression peut arriver ça arrive suite à de nombreux facteurs qui peuvent par exemple être les traumatismes si vous avez vécu un gros choc j'invente par exemple le décès d'une personne qui vous est chère il est possible suite à ce choc énorme de tomber en dépression il est aussi possible d'être plus susceptible de vivre des dépressions dans le cas où vous avez grandi par exemple dans un cadre familial conflictuel avec par exemple des parents qui se disputent quand vous étiez enfant vous avez vu ça de manière assez violente évidemment et de manière répétée donc vraiment clairement le fait d'avoir grandi par exemple dans une famille dysfonctionnelle l'autre possibilité c'est simplement de vivre des conflits à répétition le fait de vivre aussi des déceptions à répétition le fait de vivre des ruptures dans votre vie adulte ça peut déclencher des dépressions le fait de traverser aussi des grosses épreuves de type la maladie etc peut entraîner la dépression évidemment aussi le fait d'avoir vécu de l'harcèlement peut-être quand vous étiez jeune ou peut-être quand vous êtes dans votre vie adulte peut aussi déboucher sur une dépression on ne peut pas rester dans un état dépressif constant la dépression elle arrive par épisode entre les épisodes il peut y avoir un ou deux mois et ça recommence si on ne se soigne pas si on reste à macérer dans cet état là et après cela si malgré tout ça ne va pas on peut parler de dépression chronique et même dépression sévère je vous ai dit il y a des facteurs environnementaux on va dire que c'est les aléas de la vie mais il y a aussi des facteurs qui vont démultiplier votre tendance à la dépression et ça peut être des facteurs héréditaires donc si vos parents ont été sujets à la dépression et qu'après ça vous êtes nés et bien c'est possible que vous héritiez de cela alors moi comme je vous ai dit la différence majeure que je dirais entre la déprime et la dépression c'est vraiment la déprime ça m'est déjà arrivé évidemment d'être déprimée même durant mon enfance je me rappelle encore de moments dans mon enfance où j'étais déprimée dans mon adolescence où en fait je me réveillais et je sentais je suis déprimée c'est un état évidemment qui est passager et qui ne dure pas en tout cas de mon vécu ça m'arrivait de me réveiller déprimée le matin et de finir la soirée quand même un peu mieux ce sentiment là il n'existe pas quand on est dans notre dépression qu'on masserait bien dedans il n'y a pas d'amélioration j'ai vraiment senti j'ai été aspirée en fait dans le truc et je me suis réveillée et je me suis réveillée au moment où j'ai remarqué en fait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans ma façon de broyer du noir c'est à dire que ça faisait un moment que je broyais du noir et je n'avais pas remarqué que je broyais du noir et que j'étais vraiment dans une tristesse sans fond sans fin et que ce n'était pas normal en fait d'être triste toute la journée des semaines et des semaines durant enfin la dernière chose que j'avais envie d'aborder dans cette vidéo et bien c'est des solutions les solutions il n'y a pas de solution miraculeuse si ce n'est déjà premièrement si vous êtes reconnu dans cet état là d'aller voir un professionnel parce que c'est son métier de vous aider déjà il ne faut pas avoir peur de se sentir jugé c'est le métier de ces personnes et ils sont là pour vous aider vous donner des clés deuxièmement c'est comme je vous ai déjà dit d'en parler à votre entourage votre entourage et bien il veut votre bien et il ne va pas vous laisser en fait macérer volontairement dans un état comme ça et c'est la responsabilité je trouve de l'entourage à partir du moment où il est au courant évidemment où vous en parlez à coeur ouvert justement c'est sa responsabilité aussi de vous aider on ne sort pas tout seul de la dépression pour ma part ce qui m'a vraiment 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 permis d'en sortir c'est de partir en vacances honnêtement je me suis changée les idées et j'ai commencé tout doucement à voir les choses autrement je ne dis pas que ça a solutionné ça n'a pas du tout solutionné tous mes problèmes loin de là et j'avais encore des périodes ponctuelles de tristesse mais partir en vacances ça vous permet aussi de couper un peu on va dire les ponts avec d'autres éléments et donc ça vous permet de voir peut-être les choses plus objectivement parce qu'il y a de la distance vous aussi voilà clairement vous mettez de la distance entre vous et le sujet peut-être de votre tristesse l'autre point qui à mon sens est une solution c'est de vous forcer il n'y a pas le choix dites-vous que vous n'avez pas d'autre choix que d'en sortir et que pour en sortir ça ne tient qu'à vous et enfin à mon sens ce qui m'a énormément permis aussi de m'en sortir ça ça dépendra en fait de chacun de chaque personne de ses croyances etc mais c'est la spiritualité désolé ma batterie a coupé j'ai dû la changer rapidement mais donc je vous disais si vous êtes croyant je vous invite fortement à vous raccrocher à votre spiritualité parce que ça va énormément vous aider à traverser cette mauvaise passe et ça vous permet d'avoir quelque chose au centre de votre vie une raison pour laquelle vous réveillez en fait et si vous ne l'êtes pas et bien moi je vous invite à essayer de trouver quelque chose qui va vous animer une activité vis-à-vis de laquelle en fait vous allez avoir un engagement voilà vous allez vous engager chaque matin à vous lever pour faire ça ça peut être simplement aller faire votre balade du jour et d'ailleurs en parlant de ça je vous invite aussi dans la mesure du possible à faire une activité physique du sport même si vous avez horreur de ça clairement avec du recul c'est en délaissant le sport depuis des années le confinement un bon dos mais clairement c'est à partir du confinement que j'ai arrêté ma routine sportive et bien j'ai vu que mon état moral s'est énormément dégradé j'ai déjà de base parce que j'étais le genre de personne qui faisait du sport 5 fois par semaine et je suis passée à 0 donc voilà vous allez remarquer que ça va aussi vous créer des endorphines c'est à dire que à la fin de votre séance vous voyez ce sentiment vous êtes lessivé cette fatigue positive et bien même en étant en dépression vous l'ouvrez ça va vous permettre d'avoir ces hormones du bonheur un petit peu parce que vous en avez besoin il faut comprendre que quand vous êtes sujet à la dépression et bien votre corps va produire l'hormone du stress la cortisol parce que votre corps évidemment il est conscient que ce qui se passe ça va pas avoir un peu cette hormone pour vous booster ça va mais à trop grande dose en fait et bien ça vous autodétruit en fait et c'est ce qui se passe quand on est en dépression c'est que les shoots de cortisol ils sont démultipliés et donc le sport l'activité physique ça va vous permettre d'une certaine manière d'essayer d'éviter entre guillemets la casse je parle de sport mais il n'y a pas que le sport il y a une autre activité qui est très thérapeutique qui est un sport c'est la marche peu de personnes en ont conscience ce qu'on fait tous les jours mais on n'y pense pas forcément mais c'est vrai que la marche ça permet déjà d'être actif mais aussi généralement c'est très thérapeutique parce qu'on est dans ses pensées et je sais que quand on est dans un état de dépression on ne veut pas penser évidemment mais parfois il suffit d'aller dans un parc dans la nature etc et simplement se dire se faire cet engagement vis-à-vis de soi-même on ne va pas penser à tout ce qui nous pose problème on va juste penser à ce qu'on voit c'est quelque chose que je vous conseille c'est d'observer de regarder autour de vous et simplement de regarder un arbre le vent passer dans les feuilles de regarder s'il pleut la pluie qui tombe tout en marchant et essayer en fait de vous raccrocher au temps présent parce que c'est ça le problème quand on est en dépression c'est que généralement soit on se projette en fait vers le futur plutôt et on regarde aussi beaucoup vers l'arrière en ayant cette crainte que ce qu'on vient de traverser ou ce qui nous est tombé dessus depuis tous ces derniers mois et tout ce qu'on a vécu va se reproduire en fait et du coup le meilleur conseil que je puisse vous donner c'est d'essayer un maximum de vous raccrocher au temps présent et vous allez voir tout comme en fait vous êtes réveillé dans cet état là il y aura un matin à force d'avoir fait tous ces efforts qui vous ont coûté pour sortir pour socialiser pour voilà avoir essayé en fait d'aller mieux et bien un matin vous allez vous réveiller vous allez vous rendre compte que ça va mieux en fait ça veut pas dire que les problèmes sont réglés ça veut pas dire que tout va bien dans le meilleur des mondes ça veut pas dire que vous allez plus jamais être triste ça veut pas dire que vous êtes au top de votre forme ça veut juste dire que ça va mieux et que ça va plus vous coûter autant de vous réveiller et vous allez reprendre petit à petit goût à la vie et vous allez vous demander en fait pourquoi est-ce que vous avez un jour pensé que votre vie elle valait pas la peine d'être vécue parce que sachez que votre vie elle vaut la peine d'être vécue vous êtes pas sur cette terre vous êtes pas arrivé vous avez pas été créé ici pour rien voilà vous avez quelque chose à donner au monde vous avez quelque chose à offrir au monde ça arrive de pas se sentir bien c'est pas grave de pas se sentir bien ça fait partie de la vie ceux qui disent que les personnes qui tombent en dépression sont des personnes faibles etc c'est pas vrai du tout pour tomber en dépression pour arriver à cet état là il faut déjà avoir énormément enduré et je pense qu'on sera d'accord pour dire que les personnes qui endurent et bien c'est des personnes fortes les personnes qui ont supporté et pris sur elles c'est pas n'importe qui c'est des personnes qui ont une force de caractère c'est des personnes qui sont capables d'assumer les personnes endurantes c'est des personnes sur qui on peut compter faut pas oublier simplement aussi que c'est des humains et que et bien au bout d'un moment à force qu'elles aient pris qu'elles aient pris qu'elles aient pris et bien c'est plus possible la dépression c'est la seule chose que trouve le corps de cet être humain l'esprit de cet être humain pour tirer la sonnette d'alarme et dire non mais là c'est bon là stop là ça va plus là il faut que je me retrouve avec moi même sachez que si vous traversez cela si vous vivez une dépression et bien c'est temporaire ça va passer vous allez aller mieux vous allez pouvoir un jour ou l'autre vous lever et vous dire qu'en fait c'était qu'un mauvais espace même si vous n'y croyez pas vous avez la force pour traverser cet état là et ça demande qu'une chose c'est de vous faire confiance et de lâcher prise lâcher prise et faire confiance à la vie finalement et vous dire je vais essayer de toute façon j'ai rien à perdre et on verra sur quoi ça va me mener voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose j'espère que ça a pu vous éclairer n'hésitez pas à la montrer à des personnes qui en auraient peut-être besoin n'hésitez pas à partager en commentaire votre expérience normalement cette vidéo sortira le 30 novembre et du coup on commencera les vlogmas à partir du mois de décembre parce que oui je me suis mis aussi comme challenge de guérison de me tenir à ces vlogmas que j'avais commencé il me semble l'année dernière si je ne me trompe pas écoutez j'espère vous voir nombreux pour ces vlogmas merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin du coup on se retrouve le vendredi 2 décembre pour le premier vlogmas qui sera celui de la veille je commence le 1er décembre à filmer mais évidemment le temps de monter etc vous avez la première vidéo pour le 2 décembre prenez soin de vous faites attention à vous et il me reste plus à vous dire à bientôt pour la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada